Cet événement aujourd'hui est organisé par le CIRPA et Agridé. Alors je vous présente, le CIRPA c'est le réseau des communicantes et des communicants du monde agricole et Agridé c'est le think tank de l'entreprise agricole. Alors peut-être pour les étudiantes qui sont là, je vous explique un petit peu ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc Agridé c'est un lieu de débat, de conférence, d'expertise qui réunit tous les acteurs des mondes agricoles agroalimentaires et agroindustriels. On met tout le monde autour d'une table et on réfléchit sur des thématiques pour essayer de faire progresser toute cette chaîne agroalimentaire vers toutes les transitions vers lesquelles on doit aller, qui sont des transitions écologiques, climatiques, économiques, énergétiques, etc. Donc le monde agricole est complexe, donc on essaie de réfléchir avec le monde agricole pour le faire progresser. Voilà un peu notre objet. Pourquoi nous avons choisi le thème des agricultrices ? Parce que nous pensons chez Agridé, Agridé est le think tank de l'entreprise agricole. Dans l'entreprise agricole il y a des entrepreneurs, des hommes et des femmes, et nous pensons que les hommes et les femmes qui composent les entreprises agricoles sont très importants et qu'il est important qu'ils s'épanouissent, qu'ils progressent et qu'ils puissent participer à ces réflexions qui les concernent. Donc les femmes, la société, elle évolue, elle change, et le monde agricole change également. Donc on essaie chez Agridé d'accompagner un petit peu cette réflexion. Nous avons, voilà, des droits des femmes agricultrices, leur statut et leur visibilité ont progressé. Donc Delphine, je n'en dirai pas plus sur le film, c'est le sujet du film. Mais cette progression est très récente et nous nous interrogeons ici sur les aspects qui peuvent encore être améliorés pour que les femmes puissent s'épanouir complètement dans le milieu agricole et qu'elles puissent s'installer sans entrave et ne pas avoir des freins qui leur permettent de faire ces installations. Donc Delphine Bruneau, merci beaucoup d'être là présente ce soir et de participer au débat qui suivra. Donc il y aura le film en suivi d'un débat qui va durer à peu près une heure et ensuite un temps de questions qu'on espère assez conséquent. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez poser vos questions et j'espère que vous les poserez. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et à tout de suite. Christophe ? Merci. Un grand bravo et merci, merci beaucoup Delphine Bruneau pour ce documentaire qui est très touchant et très inspirant. Alors je vais demander aux conférenciers de s'approcher. Et pendant que vous vous installez, j'aimerais, si vous l'acceptez, les agricultrices qui sont présentes ici, à voir votre réaction à chaud de ce très beau documentaire. Si vous n'avez rien n'est préparé, si vous avez une impression, quelque chose à partager. Christophe, est-ce que tu peux brancher les micros s'il te plaît ? Allez-y, venez, installez-vous. Oui, c'est bon. Anne-Marie. Alors je vous présente ces deux agricultrices qui font partie d'une association qui s'appelle les France Agrituitos. Donc France Agrituitos, c'est une association de communicants sur les réseaux sociaux, sur Twitter, qui communiquent en direct. Anne-Marie. Bonjour à tous. Alors j'essuie encore quelques petites larmes, là, parce que c'est un très beau documentaire. Il se trouve que moi, je ne suis pas de toute jeunesse. Là, il y a beaucoup de jeunes femmes qui devraient parler pour ce qu'est l'agriculture aujourd'hui. Moi, je suis en retraite. Et il se trouve que j'ai travaillé dans un institut dont le cher président est présent, d'ailleurs, qui m'a beaucoup marquée, qui c'est l'IFOCAP. Et j'ai connu à travers l'IFOCAP, j'ai connu un certain nombre. J'ai même bien connu un certain nombre des femmes qui sont là, en particulier Michou, mais aussi Anne-Marie Crowley, bien sûr, Christiane Lambert. Et on a affaire à des femmes qui sont des personnes qui ont vraiment fait évoluer le métier. Alors, ce que j'ai à dire, moi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Ce que je ressens, c'est toute cette fibre agricole qui ressort de ces femmes. Et on en rencontre encore partout, ici et là. On en rencontre d'ailleurs chez les Français gratuitos. Je suis passionnée par le milieu, pas particulièrement ou pas obligatoirement par les femmes du milieu, mais aussi par les femmes du milieu, parce qu'il a fallu se battre plus fort. Mais néanmoins, je trouve quand même que le milieu agricole, je ne voudrais pas qu'il passe pour plus misogyne qu'il est. Le milieu agricole, pour moi, n'est pas misogyne. Et quand on veut sa place, Anne-Marie Crowley le dit autrement, mais quand on veut sa place, on peut la trouver. Et on pouvait la trouver déjà à mon époque, puisque en dehors d'un statut d'administratif que j'avais, j'étais aussi engagée au niveau syndical. Et en fait, j'ai pu prendre les places que je voulais quand je voulais. Ce n'était pas un vrai sujet. Aujourd'hui, il faut gagner. Je sais que Muriel va en parler. Il faut gagner plus de féminisation dans les conseils d'administration. Et puis, je souhaite que ça arrive un jour. Merci beaucoup. Géraldine ? Bonjour. Bonjour. Géraldine Marichal. Moi, j'ai 40 ans. Je suis agricultrice depuis deux ans. Je suis éleveuse de volailles. Suite à une reconversion, je suis issue du milieu agricole. Je reconnais un peu dans les portraits l'histoire de mes grands-mères qui ont eu beaucoup de difficultés à trouver leur place malgré des journées de labeur. Aujourd'hui, je me sens très chanceuse parce que je n'ai pas du tout l'impression d'avoir subi ce plafond de verre. Moi, mon installation, ça a été relativement simple. Aujourd'hui, je suis chef d'exploitation et je prends toutes mes décisions toute seule. Je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Aujourd'hui, je suis là. Il a fallu concilier le planning familial pour que je sois là. Donc, toi aussi, tu remercies tes grands-mères, ta mère et tes grands-mères. Non, mais moi, je remercie forcément toutes ces femmes-là qui ont travaillé, qui se sont battues pour qu'on ait notre place. Et aujourd'hui, j'ai autant de voix qu'un homme dans une entreprise agricole. Merci pour ces témoignages. Alors, je vous présente les conférenciers, les intervenants. Nous avons Muriel Penon qui est agricultrice, administratrice, je vais y arriver, de la COP Terre Atlantique. Merci. Et également de la Chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique, Charente-Maritime, pardon. Delphine Pruneau, vous êtes... Oui, pardon, j'ai oublié, bien sûr, quelque chose de très important. Vous êtes cofondatrice des Ailes de la COP. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Voilà. Delphine Pruneau, vous êtes réalisatrice de ce très beau film. Anne Dumon et Leca, vous êtes vice-présidente du CIRPA et également présidente d'une association dont vous nous parlerez, qui s'appelle Vox Déméter. Et Christophe Léchira, vous êtes responsable communication de l'association Tram. Alors, on va... Je vous remercie d'être là tous aujourd'hui. On va rebondir un petit peu sur ce qui a été dit par les agricultrices, parce que, Delphine, vous avez fait un long périple autour de la France. Vous avez montré ce film à bien des milieux différents, mais quand même des milieux assez agricoles, des femmes et des hommes agricultrices, ce n'est pas si dur à dire, finalement, et agriculteurs. Quel a été... Comment a été reçu ce film ? Merci de m'accueillir et puis d'accueillir aussi Thierry Caillebeau, le producteur du documentaire. Nous nous étions rencontrés, d'ailleurs, au Salon de l'agriculture, juste dans la foulée de la diffusion du documentaire, à la fin du mois de février 2022. S'en est suivie une série de projections. Projections auxquelles, Thierry, tu as participé la plupart du temps. Donc, tu pourras éventuellement compléter le sentiment que j'en ai. Nous avons souvent quand même été dans des projections avec un public très largement féminin, de différentes générations. Donc, des jeunes femmes qui venaient de s'installer ou en cours d'installation, qu'elles soient d'origine agricole ou en pleine reconversion et appartenant à celles qu'on appelle les néo-rurales. Jusqu'à cette génération, donc, de Michaud-Marcus. Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez expliqué toutes les deux sur le fait que vous, vous n'avez pas senti de difficultés pour avoir votre place et avoir le rôle qui est le vôtre. Dans les projections, c'était beaucoup plus varié. C'était beaucoup plus varié. Alors, je vais prendre le dernier exemple en date. J'étais, il y a dix jours, dans le bassin parisien. J'ai assisté à une projection débat qui était, là aussi, c'est toujours très intéressant parce qu'évidemment, ça nourrit énormément la réflexion. Les échanges sont toujours passionnants. Et puis, c'est souvent émouvant parce qu'évidemment, les plus jeunes reconnaissent leur mère, leur grand-mère. Les plus anciennes revoient un peu un chapitre de leur vie. Donc, il y a à la fois un côté un peu émotionnel, mais aussi vraiment de réflexion. Pour vous donner un exemple typique, il y a dix jours, donc, ça se passe dans l'Essonne, juste aux frontières de la Seine-et-Marne. Alors là, pour le coup, public néo, d'un milieu de périphérie urbaine, mais aussi parce qu'il y a quand même aussi des terres agricoles, etc. Enfin, hommes-femmes, assez mélangés, différentes générations. Et puis, dans... Alors, il se trouve que c'est en extérieur parce que c'est un festival. En plus, moi, j'aime beaucoup le titre de ce festival qui s'appelle Sème, pour le verbe semé, semé, pardon, et seméron, pour le verbe semé, s'apostrophe. Et c'était la troisième édition, et les organisateurs avaient choisi comme titre El Boss, B-O-S-S, à l'anglaise, pour évidemment la signification de Boss, I am the boss, je suis le chef, la chef, etc. Et au cours du débat qui a suivi la projection, la députée de la circonscription était présente. Elle appartient à la délégation des droits des femmes à l'Assemblée nationale et nous a expliqué comment elle était intervenue, puisque c'est son deuxième mandat, donc elle a vécu, justement, le changement de loi sur le congé maternité, qui est très récent. Très récent. Parce que, votée en 2019, entrée vraiment dans les faits en 2020. 2019, c'était hier. Et, par exemple, il y avait une jeune agricultrice qui était présente et qui est mère de famille, et qui racontait avoir bénéficié, justement, pour son dernier enfant du dernier congé maternité, et qui disait, écoutez, il y a les lois, certes, on a gagné beaucoup de choses grâce à nos mères, à nos grands-mères, etc. Et puis, il y a les faits. Et typiquement, elle racontait que, dans le cadre de son dernier congé maternité, alors qu'elle aurait pu prétendre à ces semaines, comme pour toutes les femmes salariées ou indépendantes, comme des femmes artisans, commerçants, etc., en clair, il y a un gros souci au niveau du service de remplacement, et elle ne s'est arrêtée de travailler que pendant deux semaines, en 2022. Et elle me dit, ben, non, on n'a pas gagné. On a des textes, on a des lois, on a... Mais dans les faits, pour moi, on n'a pas gagné. Il reste beaucoup. Et il reste encore beaucoup à faire. Et la deuxième réflexion qu'elle faisait, c'est qu'elle a un statut très particulier, c'est qu'elle est chef d'exploitation, de son côté, seule, et son mari est installé avec son père. Et elle a encore des difficultés à s'imposer, et notamment dans les instances. C'est-à-dire qu'à la fois, elle dit, voilà, nous avons les lois, nous sommes maintenant favorables. Dans les faits, il faut que ce soit vraiment bien mis en pratique pour qu'ils deviennent une réalité de tous les jours et sans contestation, etc. Et puis il y a l'autre aspect, aussi, d'avoir aussi l'équité dans les instances, etc. Donc vous voyez, et c'est vraiment passionnant, parce qu'à chaque fois, j'entends... Voilà, il y a des discours... Des témoignages très divers. Divers, mais avec quand même toujours cette petite musique, le combat n'est pas terminé. Oui. Et justement, si le combat n'est pas terminé, pour vous, qu'est-ce qu'il reste ? Vous avez quand même interrogé beaucoup de femmes. Vous avez fréquenté beaucoup d'agricultrices pour faire votre film et puis pour faire la tournée. Pour vous, est-ce qu'il y a deux, trois, vous diriez, directions dans lesquelles il faut aller pour aller améliorer les choses pour les femmes d'aujourd'hui, les femmes agricultrices d'aujourd'hui ? Alors il y a ce qui se passe à l'intérieur de leur exploitation, c'est-à-dire en gros dans leur vie, et puis celle de la représentativité ou de la représentation des femmes dans les instances. Moi j'ai la sensation qu'à les entendre, c'est quand même beaucoup là-dessus qu'il faut... Deux chantiers pour vous, ça tombe bien, on aura deux invités qui vont nous parler de ces deux thèmes. Je voudrais, je continuerai à vous interroger tout à l'heure, je voudrais laisser la parole à Muriel justement, parce que je pense que déjà, avoir votre impression sur ce film, est-ce qu'il a, j'imagine, raisonné dans votre expérience personnelle ? Et est-ce que vous pouvez nous donner votre ressenti ? Alors, complètement, complètement, c'est moi. C'est laquelle ? Il y en a plusieurs. Toutes, toutes, je crois. Beaucoup, beaucoup. Alors moi j'ai 51 ans, donc je pense que je ne suis pas si vieille que ça. Mais quand j'étais ado, j'entendais... Alors je suis fille de viticulteur de la région de Cognac, et ma maman travaillait avec mon père toute la journée, dans les vignes, par n'importe quel temps. Et quand le comptable venait à la maison et qu'il en repartait, j'entendais tout le temps ma mère dire, ben moi je ne suis rien. Et ça, ça m'a profondément choquée, je pense, et ça a marqué ma vie de femme et ma vie d'agricultrice. Et quand moi je me suis installée, j'ai dit, il n'est pas question que moi je ne sois rien. Donc quand je me suis installée, j'ai pris la suite de mes beaux-parents, j'ai racheté le capital social de mes beaux-parents, et donc je me suis installée en ERL avec mon mari. Et quand il a fallu poser sur le papier les statuts de la société, il m'a dit, je vais en avoir 51% et toi 49%. Mais pourquoi ça ? Par contre, il était d'accord que je paye la moitié des emprunts. Donc il m'a expliqué, oui, tu comprends, c'est quand même la firme familiale, on ne sait pas. Ah oui, ben, on ne sait pas, mais ça ne va pas se passer quand même comme ça. Aujourd'hui, j'ai 50% des parts de la société, bravo. Est-ce que les négociations ont été difficiles ? Non, pas très longues, parce que j'ai un mari qui est assez ouvert quand même, mais je pense qu'il avait un, comment les femmes le disaient tout à l'heure, cette espèce de patriarcat au-dessus de lui. Et il y a eu ce conflit de génération entre mon mari et mon beau-père aussi, où on ne passe pas aux bottes rondes carrées, parce que qu'est-ce qu'on va mettre dans les hangars où il n'y avait que des petites bottes autrefois ? Eh bien, on ne va rien mettre, ou on mettra autre chose, mais c'était impossible pour lui, ça allait trop vite. Et donc, je pense qu'il y avait souvent ce conflit de génération entre les deux hommes, entre le père et le fils, et j'étais un peu là-dedans aussi. Et justement, comment ça s'est passé pour vous, quand vous vous êtes installée avec votre mari, avec le beau-père ? Alors, avec le beau-père, je n'ai pas été agricultrice au moins les trois premières années de mon installation, on va dire. Je n'avais pas de place. Je n'avais pas de place. Quand il fallait monter sur le tracteur, hop, il avait tout le temps le volant avant moi. Donc, c'était un peu terrible pour moi. Et je le vivais très mal. Je lui disais, mais je ne suis pas agricultrice, juste pour balayer la cour de la ferme, quoi. Donc, si je faisais... Par contre, ma belle-mère est arrivée avec tous les papiers, en me disant, ça, maintenant, c'est ton tour. Donc, moi, je me suis tapée la compta, par contre, dès le début. Et puis, ce pied dans la ferme a été un peu compliqué pour que je le prenne pleinement. Et presque encore un peu aujourd'hui, malgré qu'il y a presque 15 ans de passé depuis que je suis installée, la semaine dernière, mon mari est parti voir un taureau, enfin, une vente aux enchères de taureau dans la creuse. Et donc, on a un vélage, on est en pleine période de vélage, on a des vaches à viande, et un vélage qui se passait mal. Donc, je ne vous dis pas mon état de stress, quand même. Et toute seule sur la ferme. Peut-être que vous pouvez dire, est-ce que c'est un vélage pour les... Il y a quelques... Ah, pardon. C'est le petit veau qui arrive. C'est la vache qui est en train de faire son veau. Et donc, le vélage ne se passait pas très bien. Donc, il a fallu que... Et mon mari avait dit, avant de partir, à son père. Tu feras gaffe, il y en a une, il faudra que tu ailles voir, peut-être. Donc, moi, il m'avait dit la même chose. Moi, j'y suis allée, et le beau-père était déjà sur place. Et en fait, j'ai vu que je ne m'en sortirais pas toute seule. Il fallait l'aider à vélage. Je n'ai pas les moyens physiques de faire ça toute seule. Ce sont des limousines, c'est une race un petit peu... Ouais, qui a du caractère. Bon, donc, du coup, je lui dis, je vais appeler le voisin pour qu'il vienne m'aider. Ça ne va pas, tu ne vas pas appeler le voisin. C'est trop tôt, n'importe quoi, on ne fait pas ça et tout. Bon, la matinée a passé, je voyais que ça n'avançait pas. Et quand je suis revenue voir, le voisin était là, mon beau-père l'avait appelé. Donc, il y a tout temps, ça, quoi. Alors là, j'ai été remontée comme une pendule. Et quand mon mari est rentré, je lui ai dit, c'est quand même incroyable. C'est quand même plus techniquement, financièrement, matériellement, c'est plus mes vaches à moi qu'à lui. Mais c'est lui qui a voulu gérer le vélage. Et moi, j'étais juste bonne à courir, chercher un seau, chercher une corde. Voilà. Donc, c'est un combat encore aujourd'hui. C'est ça. Pour moi, c'est encore... Trouver sa place. Alors, il est moins important que ce que ces femmes la racontent. Mais voilà, ça continue de me motiver dans mon combat pour faire reconnaître la place des femmes dans l'agriculture. Voilà. Muriel Penon, vous avez parlé tout à l'heure... Enfin, on a parlé tout à l'heure de la coopérative et de la Chambre d'agriculture. Donc, vous êtes administratrice. Est-ce que vous pouvez raconter, résumer cette partie-là ? Voilà. Alors, ça, justement, comme ça me motive, quand on m'a proposé un premier mandat pour être élue à la Chambre d'agriculture, la loi était passée avant. Et la loi a imposé une femme pour deux hommes élus. Donc, c'est pas la parité, mais c'est une représentativité un peu plus équitable dans les chambres d'agriculture. Donc là, il a fallu que les présidents de chambres d'agriculture se creusent un peu la tête à trouver ces femmes-là qu'ils n'avaient pas. Parce que c'était un peu comme dans les autres instances agricoles. Il y avait essentiellement des hommes. Et donc, ma place, elle est venue comme ça. On est venu me chercher parce qu'on avait vraiment besoin de moi, là, pour le coup. Donc, j'en suis à mon deuxième mandat à la Chambre d'agriculture. Et là, ce dernier mandat, on m'a même demandé de rentrer dans le bureau de la Chambre d'agriculture de la Chambre maritime. Et puis ensuite, je pense que comme j'avais... Je commençais un petit peu à être connue par ce biais-là aussi. Ma coopérative céréalière est venue me chercher et m'a proposé d'être administratrice de la coopérative. Et alors là, un immense honneur parce que je suis la première femme élue de ma coopérative. Bravo. Donc là, j'arrête pas de le dire à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai fait mon chemin. Et aujourd'hui, nous sommes trois. Nous sommes donc un conseil d'administration de 20. 20 administrateurs, parce que c'est le masculin qui l'emporte quand même. Sur 20 administrateurs, nous sommes donc trois femmes aujourd'hui administratrices dans la coopérative. D'accord. On peut peut-être dire pour les gens qui sont là, le pourcentage de femmes agricultrices en France... Alors, on va dire qu'on est environ 25% de femmes chefs d'exploitation actives. Et par contre, nous ne sommes que 9,7% de femmes administratrices dans les coopératives agricoles. Tout à fait. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on vient de prendre à bras-le-corps. C'est pas très vieux non plus. Ce sont les administratrices de France qui se sont regroupées à l'initiative de COP de France à l'époque. Ça s'appelait COP de France. Maintenant, ça s'appelle la coopération agricole. On s'est retrouvés en 2018. Et aujourd'hui, le groupe crocit et on est en train de prêcher la bonne parole. Je vous ferai parler de cette expérience tout à l'heure parce qu'elle est vraiment très... Elle est passionnante. Et puis elle est porteuse d'espoir aussi pour la suite, pour le progrès. Je me tourne vers vous, Anne Dumonnaie-Leca. Tous ces témoignages, je vous connais un peu. Je sais que les femmes en agriculture vous tiennent beaucoup à cœur. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu ce film ? Quelle impression vous avez, votre ressenti ? Merci. Alors, moi, j'adore ce film. C'est pas parce que vous êtes là, Delphine. C'est la deuxième fois que je le vois. Et c'est vrai que, comme le disait Anne-Marie, il y a des petites larmes. Je sens que ça monte par moments. Moi, je suis pas fille. Alors, je dois être arrière-petite-fille d'agriculteur comme tout le monde, évidemment. Mais moi, je suis d'une famille de commerçants. Et en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que la femme, elle faisait la compta. La femme n'était pas très reconnue. Donc, obligatoirement, ça me parle dans ma vie de petite fille. Mais surtout, ce film, en fait, c'est l'enthousiasme et l'énergie que ça dégage. Et c'est ça que je trouve dans tous les films et documentaires où on parle des femmes agricultrices. Alors, moi, j'ai un problème à dire femme agricultrice. Je me demande pourquoi on dit femme et agricultrice. Et là, je viens de le dire. Donc, les agricultrices, parce qu'en fait, c'est des récits qui nous touchent et qui nous permettent, en fait, de nous rendre compte qu'on est des humains et qu'on est ancrés dans la terre. Et combien c'est important de ne pas oublier ces racines. Donc, je trouve qu'elle porte ça, mais elle nous donne un message parce que moi, j'ai toujours eu besoin de faire entendre ma voix et de prendre ma place et de lutter. Et je lutte tous les jours. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir obligatoirement gagné cette place. Oui, en dehors peut-être du monde agricole. En dehors du monde agricole et dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est en cela que ça me parle aussi, c'est-à-dire l'enthousiasme et la volonté. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, parce qu'on est au XXIe siècle, penser que tout est acquis. Et donc, voilà, ce sont des leçons qu'elles m'apprennent en dehors de l'accent que j'adore, parce qu'il y a beaucoup de vérités et de beaux paysages et on sent la passion. Et moi, j'aime bien l'enthousiasme parce que ça me parle. Ça me parle et ça me fait vibrer aussi. Ça se sent, ça se voit. Anne Dumonnet-Leca, vous avez fait carrière dans la presse agricole. Oui. Vous avez été aussi présidente pendant quelques années, je ne sais pas combien, du CIRPA. Croison, voilà. Et administratrice depuis 25 ans. D'accord. Donc, vous êtes vraiment dans le milieu, on va dire, des médias agricoles. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la représentation de la femme par les médias agricoles ? Est-ce qu'elle est à la hauteur ? Est-ce qu'elle est... Alors, elle est à la hauteur, ça dépend. On peut partir de ça. Vous le savez tous. Enfin, moi, j'ai travaillé à la France agricole, mais je connais bien tous les médias. Et il y a deux choses qui me marquent aujourd'hui. C'est que depuis 2016 à peu près, 2017, il y a des... comment dire... Pas mal d'universitaires commencent à s'intéresser aux femmes dans le monde agricole. Il y en a eu avant, en 2008, en 2002, mais c'est finalement très récent qu'il y a une production au niveau d'articles universitaires. C'est aussi un signe. Dans les médias agricoles, eh bien, la femme... Enfin, là, on est vraiment dans un milieu... Le milieu agricole, c'est un milieu masculin. Et si on parle de machine, vous imaginez bien, vous le savez tous et toutes, vous vous en doutez, même si vous ne connaissez pas, eh bien, ça va être plutôt une représentation masculine. Il y a de très bons papiers. Je citerai Rosanne Ariès et Ternet, depuis plusieurs... depuis trois ans à peu près, a de très, très bons articles pour mettre en avant les femmes. Oui, ainsi que Valérie Rasmus, le compte agrigeant sur Twitter que je vous conseille. Le compte agrigeant fait beaucoup aussi, et c'est vrai qu'il faut aller voir sur cet excellent site. Mais moi, je me suis livrée, pour l'occasion, à une petite analyse des visuels de publicité des annonceurs du monde agricole. Effectivement, là, entre 2011 et 2021, donc ça fait quand même dix ans, on imaginerait qu'on parle beaucoup plus des femmes, il y a beaucoup plus de représentations féminines, eh bien, on arrive difficilement à 13%. Et encore, la femme toute seule n'est pas tellement représentée. C'est-à-dire une photo représentant une femme ? Sur un visuel publicitaire, tu as raison de le signaler, de le préciser, on présente une femme toute seule, c'est-à-dire une chef d'exploitation. Il y a très, très peu d'annonceurs qui mettent en avant une femme toute seule. En revanche, on trouve de plus en plus, et ça, c'est vrai, de couple, donc ça, c'est très chouette, mais ça reste à hauteur de 13-15%. Donc, très peu, il y a de l'évolution, mais il y a encore, en termes de représentation, et c'est important, je crois, que les médias, qui sont des vecteurs de ce qui se passe dans la réalité, puissent s'emparer aussi de ce genre de choses et mettre en avant beaucoup plus la part de voix des femmes. Oui, ce qu'on constate aujourd'hui, qu'on ne constatait pas avant, c'est que, par exemple, sur les tables rondes, uniquement masculines, il y en a encore beaucoup, on s'en aperçoit maintenant, ça fait réagir les gens. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu normal, mais maintenant, les gens réagissent. Oui, et je crois que c'était comme ça, le côté patriarcat, on peut faire de l'histoire, et on est intarissable là-dessus, mais c'est ce que montrent, justement, ces femmes. À un moment donné, elles ont arrêté de se taire, et le fait de ne plus se taire fait que l'une a parlé à l'autre, et ça fait boule de neige, et ça a permis, justement, de se dire, ben non, ça ne va pas. Et donc, c'est un petit peu ça, on voit les choses, mais c'est leur héritage, comme d'autres, parce que Michou, Marcus, parlent évidemment de Simone Veil, et c'était important de replacer l'importance de Simone Veil dans notre histoire de femme, mais aussi de faire avancer la société, parce que ce n'est pas les femmes contre les hommes, c'est véritablement la société. Oui, les femmes avec les hommes, et on voit d'ailleurs dans le documentaire qu'il y a des mariés dans, il y a des pères aidants, il y a aussi un accompagnement. C'est génial, on ne peut pas se construire contre tout le temps, un peu, je reconnais, mais pas que. Voilà, nous allons passer un petit peu à l'homme, justement, de cette table ronde, Christophe Léchira, responsable communication de Tram. Christophe, d'abord, peut-être votre ressenti un peu sur le film ? Oui, bonsoir. Un ressenti en deux morceaux, je dirais. D'abord, je ne suis pas ni sociologue, je suis plutôt un accompagnateur du développement agricole et de l'agriculture depuis une vingtaine d'années, un observateur. Première chose, Tram, en fait, on est une structure de développement agricole qui s'est créée il y a une trentaine d'années, et dans le film, on parle de la FNGDA, une fédération de groupes d'agriculteurs et d'agricultrices. On parle de GVA, de groupes de vulgarisation agricole, c'était des groupes ou des collectifs d'agriculteurs et d'agricultrices qui se constituent au niveau local, et les premiers groupes, notamment les groupes féminins et les groupes d'agricultrices, ont permis à de nombreuses femmes de rompre l'isolement et de sortir de chez elles. Donc, en voyant ce film, je vois un petit peu l'histoire des groupes de développement agricole et de l'évolution de l'agriculture. Donc, on voit dans le film des agricultrices qui sont sur une table, il y a des journaux, des bulletins sur la table avec des petits bonhommes, et en préparant cette intervention, je suis descendu à nos archives pour regarder ce qu'on avait, et j'ai retrouvé ce genre de... Alors, peut-être pas les mêmes, mais ce genre de bulletin, et dedans, j'ai trouvé des témoignages qui disaient... des témoignages d'agricultrices ou de paysannes ou de femmes rurales de l'époque, enfin, les années... 20 ou 30 ans, qui disaient le groupe, c'est-à-dire le collectif, était une vraie solution pour avancer. Le groupe était une solution pour sortir de chez moi. Le collectif m'a donné de l'assurance. Je me sentais plus légitime dans ma vie de femme ou dans ma vie d'agricultrice. Le groupe me permettait de sortir. La non-mixité a ouvert des espaces de parole pour les femmes du monde rural et les agricultrices qui n'en avaient pas. Donc, ce que je vois dans ce film, c'est ce que moi, j'observe depuis... Je suis à Travme depuis une vingtaine d'années, c'est cette idée de pouvoir avancer plus facilement et plus loin quand on est plusieurs grâce au collectif. Le groupe qui permet de s'émanciper. Le groupe qui permet de s'émanciper. Ça, c'est dans les points positifs. Et puis, quand j'ai vu le film la première fois, j'étais presque choqué ou choqué de voir Bernard Pivot, apostrophe. Oui, c'est très choquant. Journaliste érudit, cultivé, 1982, qui dit agricultrice, c'est pas facile à dire. Agriculteur, c'est quand même plus simple. 82, c'est... Pour ceux qui connaissent le monde agricole, ça fait 20 ans que les lois de rentation agricole, les premières lois ont été diffusées, promues. 82, c'est en même temps une femme qui est au ministère de l'Agriculture, c'est Elie Cresson. Et on est pourtant dans une situation où les agricultrices sont encore visibles ou très peu visibles. Et voilà. J'ai bien reconnu l'histoire de l'agriculture au travers des cours de développement. Et puis quand même, cet épisode Bernard Pivot m'a fait bizarre. incroyable. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu plus ces histoires de groupe. Je vous ai fait venir pour ça parce que c'est cette histoire du développement du groupe. Donc qui part, si j'ai bien compris, de femmes qui se regroupent, qui n'ont pas de statut, qui ont des difficultés à exister finalement, qui se regroupent. Alors pourquoi au départ ? Alors quand on dit groupe, il y a plein de noms, plein de noms différents. GEDA, GVA, il y a plein de cycles en agriculture. Je vais dire groupe, groupe d'agricultrices pour faire simple. Au début, l'idée, c'est de, voilà, elles sont seules sur leurs exploitations ou seules sur les fermes avec leur mari et avec les beaux-parents. L'idée, c'est de se dire, voilà, on sort de chez nous, on va se retrouver entre femmes. On ne va pas forcément au départ parler de statut, de revendication, de salaire, de congé maternité ou de retraite. L'idée de départ, c'est vraiment dans les années 60-70, c'est se retrouver, parler peut-être tâches ménagères, parler famille, mais ne plus être seules et ne plus subir ce carcan. Voilà, c'est vraiment ça l'idée de... Remprendre l'isolement. Remprendre l'isolement. C'est vraiment ça l'idée au départ de ces collectifs, de ces groupes d'agricultrices, de ces groupes de femmes. Et puis petit à petit, avec l'évolution de l'agriculture, on s'est aperçu, nous, en les suivant depuis... Tram, c'est 30 ans. La FNGA qui est citée, qui a été créée dans les années 60-70, donc voilà, on est sur 50 ans, que ces groupes d'agricultrices ont souvent exploré des champs un petit peu nouveaux ou des champs qui étaient peu encore travaillés. On a eu la question, on ne voit pas dans le film de la comptabilité, il y a eu l'informatique, tiens, comment on va sur ces sujets-là à plusieurs, comment on réfléchit à un moment donné, plus tard, sur les aménagements paysagers des fermes, l'embellissement, sur des sujets qui n'étaient pas forcément travaillés par leur mari ou réfléchis. On a eu par la suite toutes les questions autour du tourisme rural, des produits fermiers. je me rappelle dans les années 2000, on avait énormément de groupes d'agricultrices, notamment dans des régions comme Provence-à-peu-Côte d'Azur, dans le Var, dans le Vaucluse, qui rédigeaient des livres de cuisine de recettes pour montrer que les produits qu'elles produisaient sur leurs exploitations, parce qu'elles étaient maraîchères, elles étaient viticultrices, ils pouvaient être utilisés, comment les cuisiner, comment les utiliser, comment associer un produit, un vin. C'était visionnaire, finalement, parce que ça revient aujourd'hui. Ça revient. Je pense que les groupes d'agricultrices ont toujours eu ce côté, ce pas de décalage qui leur a permis d'être sur des sujets un peu nouveaux. Quand on parlait sur l'île de l'Héron, de tourisme rural, de relations avec les ruraux et puis les vacanciers, c'était les agricultrices qui étaient fers de l'Anse. Et puis ensuite, on a eu d'autres sujets. La question aujourd'hui, qu'on pourrait appeler du mal-être en agriculture, il y a 10-12 ans, on a des groupes d'agricultrices au niveau national qui nous ont dit arrêtons de parler de mal-être, parlons de bien vivre en agriculture et en regardant un peu ce qui se fait ailleurs. Sortons un peu de notre cloisonnement et allons voir ailleurs. et elles ont fait venir une psy-coach canadienne, Pirette Desrosiers, une femme qui coachait des agriculteurs, des agricultrices, des chefs d'entreprise au Canada et au Québec. Là, on est il y a une douzaine d'années. Elles nous ont dit on va faire venir quelqu'un de l'extérieur, une Canadienne, et on va organiser un cycle de conférences en France pour parler du bien-vivre et bien-être en agriculture. Au début, on s'est tous un peu regardés en disant est-ce que ce n'est pas un peu risqué ? Le sujet est peut-être un peu scabreux. Comment on va s'en sortir ? Et puis en fait, de se dire que prenons du recul, regardons ce qui va bien et à partir de ce qui va bien, ce qui ne va pas et comment on peut avancer. On a regardé des cycles de conférences avec elles dans toute la France. On a eu six ou sept conférences. On a eu à chaque fois 200, 250 personnes. On s'est dit la réussite dans cette affaire, c'est que ce n'était pas que des agricultrices, ce n'était pas que des femmes qui venaient aux conférences. Il y avait des agricultrices, mais également des agriculteurs et tout le monde était embarqué dans le même sujet. Voilà, je dirais que maintenant, et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces groupes d'agricultrices sont peut-être moins agricultrices, mais sont peut-être plus mixtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'agriculture, on le voit dans le documentaire, on parle de chef d'entreprise. Alors chef, C-H-E-F-S, ou 2-F-E-S, mais chef d'entreprise, et que nous, les groupes d'agriculteurs et d'agricultrices sont de plus en plus mixtes. Pour avancer sur un sujet, que ce soit l'économie, l'élevage, les grandes cultures, quand on est chef d'entreprise, ce n'est pas le genre, ce n'est pas le sexe qui compte, c'est le métier. On est moins sur ces groupes uniquement féminins ou masculins, mais plutôt sur des groupes qui sont pluriels et qui permettent d'avancer ensemble. Autour des compétences ? Autour des compétences, autour des métiers, autour des savoir-faire. Et on a vraiment vu une évolution sur les dix dernières années de vraiment quelque chose autour des métiers et du travail de chef d'entreprise. Oui. J'ai envie de faire réagir soit Delphine d'abord. Justement, je trouve que cette histoire est très inspirante. On a des femmes qui se regroupent parce qu'elles sont en difficulté, parce qu'elles ne sont pas entendues, et puis elles émergent. Il y a des compétences qui émergent et puis ensuite, ça y est, les groupes, ce n'est plus un sujet. C'est ça, le groupe femmes n'est plus un sujet. Je pense que le groupe est toujours un sujet pour permettre d'avancer. Le groupe, on dit, le groupe entre femmes, non. Ce n'est plus un sujet. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le but, l'objectif de ces groupes ? Parce qu'on a des reproches qui aient parfois de dire, bon, est-ce que c'est excluant, peut-être, de se regrouper entre femmes ? Mais est-ce que l'idéal, ce n'est pas cette histoire-là, justement ? Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de groupe d'agricultrices, mais je veux dire, pour nous, on note quand même une tendance vers de plus en plus de mixité. C'est clair, oui. Parce qu'en même temps, il n'y a jamais eu autant de groupements de femmes entre elles, que ce soit de façon syndicale ou totalement sans adhésion à un syndicat. et notamment par les civans qui ont une action assez forte là-dessus. Vous parliez tout à l'heure des ailes de la COP, vous allez nous en parler, mais en l'occurrence dans la région que je connais bien qui est ma région natale en Bretagne, il y a des groupements de femmes et pour l'instant, ils ont décidé là de préserver la non-mixité. Avec notamment l'idée de... On nous a peut-être enfermés dans des stéréotypes de genre, donc essayons-nous aussi de réclamer en tout cas une égalité totale. Je prends un exemple sur ce groupement notamment en Ile-et-Vilaine où ces jeunes agricultrices ou paysannes, quel que soit l'intitulé qu'elles souhaitent aussi se donner, elles interviennent aussi dans des lycées agricoles. Et il y en a notamment une qui est très engagée sur cette question avec qui je suis toujours en contact et qui me dit moi je vais dans les lycées agricoles et j'explique qu'une fille a le droit même si effectivement il y a l'aspect physique qui compte et certains travaux sont plus difficiles que d'autres pour une femme que pour un homme mais pourquoi n'aurais-je pas droit de continuer de conduire le tracteur ? Pourquoi doit-on ? Et aujourd'hui je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement important qui se joue puisque dans les lycées agricoles alors là on va voir avec les nouveaux chiffres de la dernière rentrée mais je vois par exemple que dans encore une fois dans mon département d'origine il y a un lycée agricole important où pour la première fois le quota est de 60-40 en faveur des filles et ces jeunes femmes ont envie d'intervenir dans les lycées pour dire voilà on réclame aussi notre place mais c'est pas du tout du féminisme enfin je veux dire on n'est pas dans la guerre des sexes moi c'est pas du tout c'est encore c'est avancer ensemble mais réclamer toujours quand même un peu sa place et son émancipation totale puisque l'émancipation totale c'est de pouvoir être totalement libre de ses choix et de ses envies alors effectivement il y a sûrement de la mixité mais moi je constate quand même aussi l'envie y compris chez la nouvelle génération de poursuivre aussi et d'animer aussi des groupes non mixtes j'ai été invitée malheureusement je n'ai pas pu m'y rendre la semaine dernière à l'avant-première d'un documentaire qui a été entièrement pensé écrit réalisé grâce à un financement participatif par des agricultrices paysannes etc avec un groupement etc et il s'agit vraiment d'un groupement de femmes pour parler de l'évolution de la place de la femme et intergénérationnelle d'ailleurs donc voilà moi je mais encore une fois il ne s'agit pas non plus de reproduire elles n'aiment pas non plus par exemple à l'inverse qu'on réduise la place aujourd'hui de la jeune femme en agriculture ou de la jeune agricultrice ou paysanne vous savez à ce que l'on dit aujourd'hui de la femme et l'avenir de l'agriculture la femme est forcément celle qui va s'intéresser à l'agriculture biologique la femme est forcément celle qui va prendre soin mieux soin des animaux etc voilà un peu stéréotypé voilà donc voilà bousculons un peu aussi je voudrais merci merci beaucoup Delphine je voudrais bien sûr vous interroger Muriel Penant sur cette histoire de groupe d'abord est-ce que vous avez connu des groupes peut-être pour évoluer ou pour et puis vous allez nous parler d'un autre groupe après mais avant dans votre profession est-ce que vous avez vous avez vécu ces expériences oui j'en fais partie ça aussi oui moi je fais partie aussi d'un groupe sur le canton autour de chez moi là où on est quelques femmes je suis une des plus jeunes on a du mal à recruter des nouvelles et ce groupe est en train de s'étioler un petit peu et moi j'avais pas envie de j'ai un petit peu freiné pour entrer dans ce groupe j'avais pas envie d'aller parler tricot chiffon là dedans parce que je voulais parler de mon métier et les quelques femmes qui sont avec moi avaient le même objectif que moi donc c'est pour ça que nous on a fait on est parti plutôt sur le côté formation et donc on a fait des formations conduites du tracteur par exemple ça a été la première alors ça c'était un petit peu rock'n'roll un lycée agricole nous a mis du matériel à disposition et puis on avait un formateur et puis qui nous a appris par exemple à atteler un matériel alors comme on est dans la région de Cognac les tracteurs sont relativement petits ça s'appelle des vignerons ils sont pas très larges et puis le formateur nous demandait d'atteler une petite R-C-tri derrière voilà donc c'était un petit outil et on n'y arrivait pas et celle qui était qui devait le faire n'y arrivait pas et ben hop on s'est mis à trois on a attrapé le tric clac on l'a attaché derrière on avait dit ça y était parti là et on a rigolé toute la journée en lui disant mais en fait quand on est des nanas même si on n'a pas la capacité physique on trouve toujours la solution là on était trois au lieu que le tracteur s'avance à l'outil c'est l'outil qui s'est avancé au tracteur ça a très bien marché et ensuite on a fait une formation par exemple j'ai mon diplôme de sauveteur-secouriste au travail c'est quelque chose qu'on trouve maintenant dans les entreprises qui devient de plus en plus plébiscité par les entreprises et ça se passait pas en agriculture alors qu'en agriculture on a plutôt besoin de savoir comment répondre d'urgence à un accident sur la ferme donc on fait des mises à jour régulières je crois que c'est tous les deux ans et donc je fais ma mise à jour la semaine prochaine donc voilà donc ce groupe là m'a permis m'a encore donné des clés pour avancer dans mon métier oui on l'entend un peu dans toutes ces interventions un groupe qui donne de la force qui donne confiance qui permet aussi d'accéder à des compétences c'est ça exactement vous pouvez nous parler maintenant d'un groupe un peu particulier oui donc vous êtes cofondatrice alors je ne suis pas cofondatrice je suis plutôt la porte-parole d'un collectif qui s'appelle les ailes de la COP on a choisi nous-mêmes notre nom on a choisi notre logo et puis on a choisi on a eu un combat commun c'est d'essayer de faire comprendre aux coopératives qu'avant que la loi ne s'empare du problème c'est à dire impose des quotas dans les conseils d'administration peut-être serait-il mieux que les coopératives commencent à prendre les devants et intègrent des femmes dans leur conseil d'administration on peut juste peut-être préciser que déjà dans les grandes entreprises c'est déjà le cas il y a des quotas dans les entreprises pas dans les coopératives mais des entreprises autres que le secteur agricole autres coopératives il y a déjà des quotas voilà c'est ça ça prend au nez quelque part vous nous dites du monde coopératif et donc du coup quand on leur explique ça ils sont tous conscients que ça risque d'être violent parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi au niveau des chambres d'agriculture on a dit maintenant il vous faut une femme pour les hommes voilà et donc on essaye de prendre les devants donc on s'est vite confronté à toujours les mêmes paroles les mêmes remarques oui mais j'en veux je veux bien mais j'en trouve pas ça c'est extraordinaire on est quand même un quart de nanas et ils n'en trouvent pas ou ben oui mais elles ne sont pas disponibles il y a les enfants il y a les enfants on les fait à deux non ? ou alors ben ok tu peux être trésorière mais c'est un peu technique quand même alors tu es juste administratrice tu ne rentres pas dans le bureau voilà et là je ne suis pas en train d'inventer des phrases pour me faire mousser c'est juste je suis en train de vous raconter ce que mes collègues ont vécu ou voilà est-ce qu'elles ont envie les femmes ? alors voilà donc il faut arriver à les motiver à leur faire comprendre qu'elles ont toute leur place à prendre et à faire comprendre aux hommes qu'il faut aussi leur laisser de la place parce que dans la coopération agricole alors pas toutes on a évidemment des coopératives qui sont plutôt exemplaires et ça c'est plutôt chouette mais il y a aussi des coopératives où il y a des messieurs je vais dire même parfois des vieux messieurs qui sont installés là à leur poste d'administrateur et qui sont bien boulonnés sur les sièges et qui ne veulent pas en bouger donc c'est un peu compliqué pour faire rentrer une femme et oui il faut que quelqu'un sorte voilà il faut qu'un homme sorte c'est ce que disait les agricultrices voilà d'accord donc on a essayé de réfléchir tout ensemble avec ce collectif à quels étaient les freins qu'est-ce qui peut faire peur à une femme de s'engager donc du coup on essaye de bâtir un programme de formation et on a déjà travaillé sur la certifité sur la confiance en soi sur la prise de parole au public voilà des choses un peu comme ça et puis après on a créé un guide on va dire une espèce de guide alors une autre bible quoi et que l'on présente dans les conseils d'administration des coopératives qui veulent bien nous écouter un mode d'emploi un espèce de mode d'emploi en leur disant alors une fois qu'elles sont motivées soyez gentils faites leur la place soyez bienveillants avec elles écoutez-les parce qu'on a aussi eu des expériences de femmes qui sont arrivées dans des conseils d'administration et on les a tellement mandatées de dossiers on a chargé la mule comme on dit qu'elles finissent par faire un espèce de burn-out parce qu'elles n'en peuvent plus j'allais vous demander dans l'autre sens mais pourquoi c'est intéressant pour une femme de rentrer dans une d'être administratrice dans une coopérative alors quand moi je suis arrivée la première dans ma coopérative une coopérative quand on est agriculteur on la connaît parce qu'on vend ses céréales ou parce qu'on vend ses animaux à la coopérative parce qu'on achète éventuellement des produits phyto voilà on a un espèce de d'échange avec la coopérative mais un peu de l'extérieur et tout d'un coup quand on est administrateur on se retrouve à l'intérieur de la coopérative et l'idée c'est de de travailler pour le bien commun des agriculteurs qui font partie de cette coopérative donc il a fallu un peu de temps pour moi pour comprendre ma coopérative de l'intérieur donc régulièrement au conseil d'administration moi quand je comprenais pas un truc ça allait un peu trop vite je levais la main et je disais ben là il faut qu'on rembobine parce que j'ai pas compris et j'avais la moitié du conseil d'administration qui faisait ah ben finalement il a monté une nana donc c'est normal t'as pas compris on va te réexpliquer et puis quand on me réexpliquait je regardais de nouveau le conseil d'administration et il y avait la moitié des gars qui faisaient ah c'était ça et donc en fait je me suis vite aperçue que je leur rendais service parce qu'ils n'avaient pas osé poser cette question là et que moi je voilà moi je francississais ce truc parce que j'avance pas si je comprends pas quoi et en fait certains sont là juste parce que c'est sympa finalement d'être administrateur mais même s'il y a des choses qui leur échappent il y a aussi ce petit côté ce petit égo qui qu'est-ce que vous diriez aux femmes pour les agricultrices pour les motiver pour rentrer dans un conseil d'administration ah ben mais on n'a pas à avoir honte on a tous nos capacités on est capable il faut être persuadé de ça il faut être persuadé qu'on est capable vous pensez qu'il y a beaucoup de femmes qui se pensent pas capables ou qui ont ce problème de confiance en elles probablement qu'on est toujours avec cette recherche de légitimité est-ce que je fais bien est-ce que je dis bien est-ce que mais ça aussi c'est le poids des traditions sans doute et il y a certaines choses dans lesquelles on a un espèce de feeling un petit peu différent des hommes par exemple je vais penser à la communication bon alors comme par hasard je suis référente de la commission communication dans ma coopérative mais enfin bon c'est pas grave je suis quand même communique c'est quelque chose vous avez apporté quelque chose du coup votre expertise votre regard votre compétence sur ce sujet oui bon on n'a pas on n'a pas toujours les mêmes affinités par rapport au sujet et je suis persuadée qu'on fait du meilleur boulot quand il y a une espèce de mixité dans les conseils d'administration une diversité c'est ça d'ailleurs au delà de l'aspect genré homme femme peut-être aussi une mixité en âge une mixité oui tout à fait tout à fait alors on travaille aussi la coopération agricole a aussi un dans la gouvernance des coopérations il y a aussi la notion de renouvellement et puis de faire monter des jeunes aussi dans les conseils d'administration là vous avez évoqué un petit peu la communication je me retourne vers Anne Leca justement on parlait tout à l'heure on a parlé un peu le film parle d'invisibilité on parle de ces femmes qui on sait pas trop où elles sont il faut les aider est-ce que vous pouvez nous parler de Vox Demeter et de votre motivation quelque part à essayer de mettre ça en lumière oui Vox Demeter en fait n'existe pas encore c'est 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 une association dont les dont les statuts vont être déposés cette semaine donc enfin oui et c'est surtout un un écosystème média en fait de réflexion et d'action pas simplement de réflexion parce que c'est bien de réfléchir mais aussi il faut agir il faut trouver des solutions et le le point de départ c'était justement de montrer beaucoup plus de portraits de de femmes du monde agricole monde agricole je l'entends évidemment élevage viticulture et toute production sans comment dire différence vraiment pour tout le monde de 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 dire que il fallait en fait montrer tout ce que ces femmes faisaient et en montrant tout ce qu'elles faisaient c'était aussi répondre à le problème qu'a évoqué évoqué Muriel d'attractivité en fait déjà et puis de donner envie de qu'elles s'engagent parce que l'engagement il est compliqué il est compliqué pour toutes les jeunes générations mais de tout temps ça a toujours été un problème s'engager donc s'engager dans il y a beaucoup de gens qui font partie d'associations mais c'est aussi très compliqué ensuite quand on a un mandat d'administrateur d'administratrice quand on veut monter enfin faire des choses parce qu'on y croit donc en fait Vox et Meter va être une plateforme veut être une plateforme un trait d'union entre les agricultrices elles-mêmes parce qu'il y a des choses qui sont faites super bien faites dans une région quand je parle avec certaines personnes en région et puis quand je parle dans la Champagne ma région on va me dire ah bah tiens on est en train je me rends compte de réinventer la roue donc il y a à la fois mettre en exergue mettre en lumière tout ce que font les agricultrices les unes vis-à-vis des autres mais aussi évidemment à tout le monde c'est-à-dire à vous qui êtes de la Sorbonne à nous qui ne voyons pas finalement tout alors c'est extrêmement modeste franchement là on part de zéro avec Béatrice Collet on avait envie de faire quelque chose pour ce monde agricole qu'on aime et qui nous passionne et pour effectivement rendre plus mixte œuvrer aussi pour la mixité et une meilleure représentativité des femmes au sein des instances agricoles mais on reste enfin voilà on est on démarre donc c'est une aventure et c'est génial en cela et on a besoin de tout le monde évidemment oui voilà si vous avez est-ce que vous avez un appel à faire c'est carrément dire on a besoin de tout le monde c'est-à-dire à la fois les bonnes volontés sachant que c'est une association on est totalement bénévole et que tout va se faire de manière bénévole c'est vraiment quelque chose auquel on tient et qui se comprend se comprend comme ça donc faire entendre la voix des femmes faire entendre la voix des femmes mais elles y arrivent très bien c'est pas de dire effectivement qu'elles n'y arrivent pas non elles y arrivent mais il y a beaucoup de choses encore à faire et tout le monde ne peut pas parler tout le monde a du mal à parler enfin tout le monde n'a pas des facilités il faut toujours redire que ce n'est pas simple et par rapport pour rebondir ce que vous disiez Muriel sur la mixité la mixité ça ne va pas de soi ce n'est pas simple non plus et il faut que tout le monde prenne un peu sa part donc il faut à la fois que certaines personnes enfin que les femmes puissent être identifiées mais il faut aussi qu'elles aient envie donc il faut leur donner envie et ça c'est drôlement important de pouvoir parler donc effectivement ensemble qu'il n'y ait pas que des groupes de femmes parce que les groupes de femmes répondent à des attentes bien particulières les groupes mixtes à autre chose et moi j'aime beaucoup l'idée de compétence c'est que il ne faut pas à un moment donné féministe ce n'est pas un gros mot pour moi mais vraiment pas c'est un joli mot et le Dalaï Lama je crois que c'est lui dit mais féministe c'est quelqu'un qui défend le droit des femmes voilà c'est finalement très c'est vraiment ça et quand on est dans un groupe de personnes c'est la compétence qu'on ne soit pas uniquement avec la casquette parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homme ou parce qu'on est jeune on n'a pas plus d'idées quand on est jeune que quand on est vieux moi comme je suis vieille je me dis mince je ne veux absolument pas qu'on dise ça quel est votre regard du coup sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux permettent aux femmes des femmes nous avons bien sûr ça a été génial qui s'exprime nous avons ici des France Agrituitos je vais y arriver France Agrituitos agricultrices qui peuvent s'exprimer de tous les âges qui peuvent montrer leur métier qui peuvent qui sont encouragées d'ailleurs il y a quand même beaucoup d'encouragement des pères hommes ou femmes quel est votre regard peut-être oui je précise juste justement pour répondre à ce que disait Christophe tout à l'heure sur mixité non mixité etc les groupes de femmes se sont d'abord lancés sur les réseaux sociaux aussi ça a été comme ça qu'il y a eu un début de vague notamment par rapport à des périodes de crise moi je me souviens très bien de la crise du lait en 2010 et ça a été le début comme ça de ces groupements d'ailleurs parfois très spontanés et puis qui qui se développent via la toile et effectivement maintenant qui se structure un petit peu un petit peu plus juste cette précision pardon voilà juste oui mais ce qui juste pour ce qui moi m'interrogeait déjà au moment de la fabrication du film et l'idée que je voulais absolument entendre la nouvelle génération et particulièrement des filles et petites filles d'agricultrices ce qui m'interrogeait et continue de beaucoup m'interroger c'est que elles sont allez on va dire à peu près 40% mais dans certaines régions même plus élèves dans les lycées agricoles que les chiffres donc augmentent et que parallèlement le nombre d'installations des jeunes femmes enfin des femmes ou des jeunes pas forcément mais en tout cas des femmes chefs d'exploitation ce nombre stagne depuis près de 20 ans si vous confirmez bien cette information et moi ça m'interpelle beaucoup et encore une fois ce qui m'intéresse à travers toutes ces projections et la poursuite de cette réflexion et de ces rencontres notamment une agricultrice que j'avais rencontrée à l'occasion de la préparation du film et avec qui je suis toujours en contact et qui me raconte il y a quelques mois qu'elle divorce et qu'elle veut donc s'installer seule elle est donc en train de rechercher une exploitation qui correspond bien à sa production elle me dit c'est formidable j'ai trouvé la ferme de mes rêves sauf que pour l'instant le propriétaire ne veut pas lui céder il n'y aura pas de reprise parce que en tout cas familiale puisque le chef d'exploitation le propriétaire a deux filles qui ne suivront pas cette lignée qui ne reprendront pas la ferme familiale qui ne reprendront pas la ferme familiale et elle sent que la partie n'est pas gagnée Nadege Herbel qui témoigne à la fin du film Kevin Huron qui raconte et en plus une femme conseillère bancaire femme qui lui dit c'est pas un problème de chiffres c'est parce que vous êtes une femme seule vous êtes divorcée etc et Nadege a encore eu des problèmes l'année dernière parce que de nouveau la banque lui a renvoyé des documents lui a demandé de remonter des dossiers etc donc ce sont tous ces leviers là alors qu'on dit justement de l'autre les femmes seraient l'avenir de l'agriculture c'est elles qui vont justement permettre toutes les évolutions nécessaires etc et encore une fois mettons à côté les incantations les envies etc et les faits voilà tout simplement merci ce sera le mot de la fin parce que je voudrais vraiment garder un temps de questions merci beaucoup à tous les quatre c'était vraiment vraiment très intéressant alors il nous aurait fallu beaucoup plus d'une heure pour ce sujet qui est très vaste qui aborde des sujets de statut de culture de ruralité de société c'est un sujet très complexe alors pour cette raison nous allons chez Agridé ouvrir un groupe de travail sur les femmes agricultrices au cours de l'année 2023 avec Anne Dumonnet Le Cap voilà donc je je vous remercie je vous remercie pour votre présence et puis je vais vous laisser poser vos questions et il y a juste je voulais en fait poser une autre question peut-être que certains d'entre vous l'auraient posé donc je vais peut-être la poser et puis elle sera ouverte peut-être que vous pourrez y répondre aussi c'est pensez-vous qu'il y a une façon féminine genrée de visionner d'avoir une vision féminine de l'agriculture je suis consciente que c'est un sujet un peu glissant on entre vite dans les caricatures mais quand même dans vos témoignages on entend des choses qui ressortent de spécificités de nom qui dit qu'elle apporte quand même des choses particulières c'est l'histoire d'Europe où quand même on est sur des sujets un peu différents un peu transverses ou un peu divers peut-être est-ce qu'il y a une diversité apportée par le regard féminin est-ce qu'il y a une spécificité du regard féminin je vous ai piqué la première question je vous laisse répondre et s'il y a des gens qui veulent répondre aussi à cette question je ferai passer le micro est-ce que quelqu'un veut essayer ? le premier mot qui vient à l'esprit c'est celui de sororité de solidarité alors après par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les pratiques agricoles sur la nécessité absolue de repenser notre modèle face aux défis qui ne nous attend pas puisqu'il est là maintenant l'été dernier en a été la preuve avec les sécheresses etc donc je trouve que pour ce qui concerne le modèle agricole et comment l'agriculture doit évoluer c'est peut-être d'abord un aspect générationnel avant d'être genré peut-être mais en revanche moi ce qui me frappe beaucoup dans toutes les rencontres que j'ai pu avoir en préparant le film en le tournant et depuis avec les projections ce qui revient quand même beaucoup c'est solidarité sororité voilà il y a quelque chose comme ça autour de ça d'accord un de vous veut répondre moi j'allais dire qu'il faut qu'il faut qu'on se montre il faut qu'on donc moi je suis sur les réseaux sociaux je suis sur Twitter et j'ai aussi un compte Facebook j'ai même deux comptes Facebook parce que j'ai une activité de vente directe de ma viande et donc je raconte l'histoire de la ferme tout ce qui se passe sur la ferme les récoltes pas forcément en lien avec l'élevage mais tout ce qui se passe sur la ferme régulièrement quand on me voit sur les photos j'ai toujours des bijoux parce que moi je suis une nana j'aime les bijoux mais ça ne m'empêche pas de conduire la moise bad voilà par exemple la moissonneuse batteuse et il n'y a pas très longtemps quand on a fait notre maïs sur ma page Facebook j'étais en train de conduire la moissonneuse batteuse et mon mari m'a pris en photo et je ne vous raconte pas les commentaires derrière c'était juste pour la photo ou il doit y avoir du grain derrière enfin bon j'ai eu tout mais bon voilà donc ils s'aperçoivent bien que c'est une femme qui est au volant et du coup ça perturbe encore un peu donc je pense qu'il faut qu'on se montre qu'il faut qu'on explique notre métier et que oui on fait ça on est des femmes mais on fait ça mais comment garder sa spécificité quelque part sa féminité on peut garder sa féminité et puis être quand même sur un raccord alors je ne suis pas habillée comme ça je suis plutôt un peu en crado on va dire mais avec des bijoux je vais revenir sur l'idée que j'évoquais tout à l'heure de chef d'entreprise quelle que soit la façon dont on l'écrit et quand j'ai des journalistes qui m'appellent en me disant je cherche un lieu de reportage je cherche quelqu'un à interviewer alors que ce soit des journalistes dans le monde agricole mais ça peut également être des journalistes de télé de grand quotidien je me pose d'abord la question de la belle histoire à raconter sans me demander si ce sera un agricultrice une agricultrice ou un agriculteur mais de la belle histoire à raconter et je pense que les deux que ce soit homme ou femme ont de belles histoires à raconter en agriculture et je pense que voilà je ne me pose pas la question du homme-femme je me pose la question de la belle histoire et je pense qu'il y a plein de belles histoires à raconter en agriculture comme vous en racontez dans le documentaire ou sur votre page Facebook et c'est d'abord ça pour moi l'important c'est la belle histoire pour montrer que l'agriculture et les agriculteurs et les agricultrices ont de belles choses à dire merci je vais vous empruntre le micro est-ce qu'il y a des questions ou des réactions du débat vous pouvez vous présenter alors je m'appelle Fauzia je suis directrice d'une agence de communication différencie et organisme de formation très proche justement de ces problématiques de femmes et en parallèle je suis prof et là ce que vous voyez là ce sont mes étudiants j'insiste bien ce sont que des femmes des jeunes filles pleines d'énergie c'est ma deuxième séance donc je leur enseigne le marketing et le premier sujet c'est l'entrepreneuriat féminin je leur dis voilà c'est une belle occasion aussi de traiter un sujet on n'est pas dans les technologies des start-up voilà mais on va s'ancrer sur un sujet de société et depuis tout à l'heure j'ai écouté un peu en filigrane et j'aimerais bien leur donner la parole j'allais vous demander est-ce qu'il y en a une qui se lance bonsoir je m'appelle Fiona du coup je suis en L3 infos communication et donc ce que vous avez dit ça m'a beaucoup touchée je trouvais ça super intéressant parce que je connais pas tout le milieu de l'agriculture et je me posais la question je me demandais est-ce que quand on est une femme et on vient d'un milieu rural est-ce que c'est encore plus dur que quand on est une femme et qu'on vient je sais pas par exemple de Paris parce que je sais que sur Paris il y a beaucoup de manifestations avec les citoyens parisiennes les artistes qui venaient pour faire entendre leur voix mais quand on est une femme du milieu rural est-ce que c'est encore plus dur parce qu'on n'a pas toutes ces choses là et c'est pas du tout le même milieu du coup c'est que c'est que je voulais vous poser peut-être Muriel par rapport à faire un nom de Savoie créer des groupes de femmes sur les questions des femmes sur les questions des droits des femmes je ne sais pas si c'est plus dur qu'ici c'est une colle en fait est-ce qu'il y a des aspects de la ruralité la ruralité c'est peut-être plus d'isolement vous en avez quand même parlé tout à l'heure oui mais on trouve aussi les solutions pour pas s'isoler trop puisque on est sur par exemple les réseaux sociaux et donc du coup on parle un peu avec tout le monde notamment via Twitter on a bon après c'est vrai qu'on a fait un sous-groupe de filles sur Twitter aussi mais ça c'est pour le fun donc les réseaux sociaux en effet les réseaux sociaux je pense que les réseaux sociaux nous aident beaucoup à sortir un peu de nos campagnes quand même parce qu'on va parler régulièrement avec des journalistes et quand on explique notre métier n'importe qui peut venir nous poser des questions à ce moment-là sur les réseaux sociaux donc c'est plutôt facile les réseaux sociaux est-ce qu'il y a une autre étudiante qui veut poser une question c'est bon n'hésitez pas je vais récupérer le micro moi j'avais une question à leur poser ah oui oui très bien il y a une une étudiante qui veut poser une question ensuite il y aura une question d'Anne du Monnais-le-Cas pour les étudiantes déjà vraiment merci pour votre intervention j'ai grave adoré le documentaire et oui et vos histoires aussi après moi non plus je suis pas fille du tout d'agricultrice ou autre mais comparativement il faut dire que je crois que j'ai observé remarqué certaines choses chez moi aussi mon papa il est typographe et du coup il a hérité d'une impréhension familiale et ce que j'ai toujours su ce qui m'a rêvé qui qui a fait que je me suis toujours dit qu'il faut que je travaille je choisis mes études j'aurai mon argent à moi toute seule et tout parce que justement c'était toujours mon papa si quelqu'un vient négocier à la maison si on a besoin de faire des livres des reçus et tout même si ma maman elle est là c'est elle qui gère mais la personne elle va directement demander pour mon papa et tout bah là c'est voilà c'est ça mais ma question du coup c'est que vous avez bien parlé de votre parcours de la difficulté par exemple avec votre beau-père de la difficulté pour s'imposer dans les structures dans les institutions ce que j'aimerais demander maintenant c'est par rapport au public par rapport aux personnes genre vous faites comment c'est comment dans les négociations est-ce qu'on vous fait confiance est-ce qu'on vous êtes femme est-ce qu'on achète votre marchandise parce qu'après les femmes on sait comme on sait les lois ça vient mais est-ce que le public du coup il vous fait confiance très bonne question elles sont toutes pour moi les questions je crois il va falloir faire aussi pour les autres alors comme je fais de la vente directe je vends ma viande alors quand les clients viennent chez moi c'est très rigolo parce que mon mari ne n'est jamais à la vente et du coup il a même du mal à expliquer comment on fait cuire le rôti donc là je suis complètement crédible aux yeux des consommateurs parce qu'ils ne me demandent qu'à moi par contre si on parle de négociations au niveau des céréales des choses comme ça c'est un petit peu plus compliqué ou même de la vente des autres vaches ça va être plutôt adressé à mon mari donc il faut rappeler que de oh je suis administratrice de la coopérative céréalière mais je pense que je n'ai pas toujours la légitimité auprès de mes collègues pourtant je suis élue pour représenter l'ensemble des collègues de mon secteur des agriculteurs de mon secteur et très peu viennent me voir pour me poser une question et quand il y a un souci on le fait passer par mon mari il faut que ça m'arrive à moi c'est quand même dingue certains agriculteurs vont lui poser des questions en lui disant tu pourras demander à Muriel c'est qui la patronne c'est plus facile je pense pour eux mais voilà donc il faut régulièrement oui prouver quelque part qu'on est légitime et qu'on est capable de répondre aux questions alors après sur les négociations on n'a pas vraiment de choses comme ça enfin du moins sur ma ferme c'est pas des négociations c'est pas des contrats qui se négocient quoi mais bon pour ce qui est l'achat des matières premières ouais voilà c'est intéressant de voir le parallèle avec des artisans ou des chefs d'entreprise d'autres secteurs on trouve certainement peut-être qu'il y aura un événement pour les femmes typographes est-ce qu'il y a d'autres questions ? juste une remarque quand même je suis comme la dame dans le reportage je prends toutes les filles stagiaires c'est enregistré oui oui bon bonsoir je suis Fadela je dirige également une agence de communication de relations presse dans le monde agricole je suis une ancienne journaliste c'est une question pour Delphine Pruneau vous avez dit au départ que vous aviez vous avez organisé plusieurs débats et est-ce que tous ces débats sont comme ce soir où il y a une majorité de femmes et non pas d'hommes et donc ma question c'est de savoir ce film vous le destinez finalement aux hommes ou aux femmes aux deux madame mais effectivement lors des projections il y a plutôt des femmes oui et vous n'êtes pas un peu frustrée ça ne vous dérange pas c'est pour ça que je voulais savoir si vraiment votre démarche bien sûr qu'elle est aux deux mais au final enfin vraiment votre but c'est quoi ? Déjà qu'il circule il a été rediffusé il y a très peu de temps pour la deuxième fois et ça a encore généré d'autres commentaires c'est vrai que c'est plutôt avec les hommes de la nouvelle génération avec qui je peux que j'échange plus facilement qui sont plus facilement qui sont plus facilement présents mais en aucun cas encore une fois je n'ai jamais eu l'envie le souhait d'en faire un film contre les hommes ou contre un patriarcat dont les hommes ont eux-mêmes souffert l'histoire de Michou Marcus parce que ces femmes qui se sont tellement engagées se sont engagées grâce à leur mari parce que ce sont des maris qui ont été soutenants et ce sont des maris qui ont souffert du patriarcat ou du matriarcat parce que selon les régions Michou Marcus qui a vécu comme plein d'autres femmes de cette génération la cohabitation avec ses beaux-parents a plus souffert finalement de l'autorité de sa belle-mère que de celle de son beau-père donc alors de fait oui dans les projections il y a plutôt il y a plutôt plus de femmes de fait j'échange je rencontre plus d'hommes de la nouvelle génération et en même temps que de belles rencontres avec les maris les pères de certaines d'entre elles d'ailleurs l'étudiante comment tu t'appelles Astiana elle parle de son père et c'est bien quand même des figures aussi masculines qui sont soutenantes complètement et qui permettent aussi aux femmes de pouvoir évoluer ça me fait penser justement à un très beau souvenir très peu de temps après la diffusion on a organisé donc dans les côtes d'Armor la région de deux générations celle donc d'Anne-Marie Crowley celle qui apostrophe y va être ou dit avant d'avoir été traité enfin en tout cas considéré comme un enfin en tout cas qui a fait face à Bernard Pivot et qui dit d'ailleurs qu'en fait il y a beaucoup de choses évidemment qui ne sont pas considérées dans le film mais elle n'était pas elle n'a pas beaucoup mangé la veille le jour même monter à Paris se retrouver sur le plateau d'Apostrophe etc et donc cette projection où les deux générations étaient réunies Anne-Marie Crowley Cécile de Saint-Jean et il y avait aussi les parents de Nadège et le père de Nadège est venu me voir en me remerciant et en disant à quel point il était fier de sa fille et ça m'a vraiment beaucoup touchée donc voilà de fait effectivement j'échange peut-être plus avec des hommes de la nouvelle génération mais on va continuer merci nous avons une question ici Stéphane Aosso je suis agriculteur dans le département de la Nièvre alors je travaille avec mon fils ma belle-fille et mon épouse dans le GEC je suis associé avec mon fils et ma belle-fille qui ont 27 ans tous les deux à 33% chacun j'essaie d'être le beau père idéal je sais pas si j'y parviens c'est pas à moi de le dire et puis mon épouse est conjointe collaboratrice sur l'exploitation elle a un emploi salarié à l'extérieur à mi-temps et elle est conjointe collaboratrice pour le reste du temps et puis je suis par ailleurs président de l'IFOCAP qui est un institut de formation qui forme les responsables des organisations de l'école qui a eu dans le passé un stage féminin au catalogue de ses formations qui a été supprimé avant enfin de mémoire fin des années 90 et je saurais pas dire pour quelles raisons d'ailleurs je pense que c'était essentiellement pour des raisons de difficulté à recruter parce que même les stages là aujourd'hui les stages sont totalement mixtes mais au fil du temps les difficultés de recrutement ont été aussi bien pour les hommes que pour les femmes et puis j'ai par ailleurs une casquette à la FNSEA puisque je suis membre du bureau et en charge des questions de statut notamment d'évolution de statut et on bute beaucoup sur cette question faut-il enfin quel est le levier sur lequel il faut agir pour renforcer la présence des femmes dans les organisations alors on y réfléchit aussi à l'IFOCAP dans les questions au travers des questions de formation mais on s'aperçoit que l'incitation que laisser faire les choses qu'un discours responsabilisant sur le sujet ne suffit pas nécessairement et par contre il y a beaucoup de freins quand même à mettre en place des mesures un peu plus coercitives un peu plus obligeantes notamment au travers des réformes des statuts donc peut-être ça serait intéressant d'avoir votre vision sur ces sujets là est-ce qu'il faut modifier les statuts des organisations pour forcer comme ça a été fait dans les chambres de l'agriculture d'une certaine manière pour s'obliger à faire rentrer des femmes dans les conseils d'administration ça c'est la première question mais je pense qu'il y a aussi que globalement on est quand même confronté à un problème d'engagement dans le monde agricole qui concerne aussi bien les hommes que les femmes il y a un certain nombre de conseils d'administration d'endroits où comme vous l'avez dit les gens sont assez solidement verrouillés à leur siège mais c'est assez peu nombreux enfin il y a quand même moi j'observe sur le terrain qu'il y a quand même énormément d'organisations où les postes sont ouverts où on a des postes vacants dans mon département il y a depuis plusieurs mois plus de présidents des jeunes agriculteurs faute de candidats faute de volontaires à s'engager et une femme qui dirait moi je suis prêt à y aller la porte lui est grande ouverte donc je pense que c'est important de renforcer aussi la présence des femmes dans les organisations parce que les jeunes agricultrices ont besoin de voir des organisations dans lesquelles elles puissent se reconnaître dans lesquelles elles puissent s'incarner c'est-à-dire que venir dans une réunion cantonale syndicale dans laquelle il n'y aura que des hommes évidemment ça ne doit pas faire très envie donc ce sujet là est important mais je pense qu'il en est un autre de mieux formaliser quels sont les combats d'aujourd'hui pour les agricultrices c'est quoi les droits à conquérir on a bien vu au travers du film et je vous félicite pour la qualité du film on a bien vu que les générations précédentes avaient des droits à conquérir au travers de la décohabitation au travers du statut au travers d'un certain nombre de droits sociaux mais aujourd'hui dans les décennies qui viennent quels sont les droits à conquérir sur lesquels qui seraient susceptibles de stimuler de l'engagement de faire en sorte que les femmes aient envie d'y aller en disant là il faut que j'y aller et puis cette deuxième approche aussi qui a été évoquée est-ce qu'il y a une vision différente des agricultrices sur l'avenir du métier est-ce qu'il y a une vision stratégique est-ce que la question que vous avez posée est-ce que le développement agricole est-ce que la vision de l'agriculture est genrée ou pas mais probablement il y a quand même une réflexion autour de ça parce que les femmes veulent des postes c'est-à-dire on veut un certain nombre pas toutes mais on veut accéder à des responsabilités mais pour en faire quoi finalement est-ce qu'il y a porteuses de quel projet quel est le projet de l'avenir de l'agriculture que les femmes pourraient incarner et pourraient développer voilà quelques réflexions un peu confuses j'ai compté au moins quatre questions alors vous êtes quatre débrouillez-vous alors moi j'avais envie de répondre de prendre la parole d'abord plutôt effectivement c'est un énorme chantier et on y arrivera tous ensemble et certainement pas séparément et je crois qu'effectivement ouvrir la réflexion collective elle est intéressante parce que la crise de l'engagement dont je parlais elle n'est pas simplement au sein du monde agricole elle est véritablement partout et la jeune génération n'est pas la plus incline aujourd'hui à s'engager pour plein de raisons qui sont la quête de sens pourquoi on fait suffisamment de choses déjà et on peut pas tout faire et puis il y a des choix j'ai discuté avec certaines agricultrices et ça peut être un éclairage intéressant que je n'avais pas vu en fait venir et c'est pour ça que je vous le livre là c'est que certaines agricultrices qui sont vraiment des chefs d'entreprise qui sont extrêmement dynamiques me disent bah oui je m'engage mais moi j'ai pas envie de m'engager dans une association encore agricole parce que ça me rappelle mon métier ça me rappelle donc je veux sortir on est vraiment dans ce côté je veux sortir donc elles vont être présidentes d'une association sportive elles vont être présidentes ou elles vont être administratrices d'autres choses qui les ancrent dans la vie du territoire et je trouvais que c'était intéressant parce que effectivement à un moment donné on a envie de dire bah il faut identifier donc il y a tout un travail d'identification des agricultrices pour les faire rentrer dans les instances décisionnelles mais il y a aussi le fait qu'elles aient envie et là il y a des freins personnels qui ne sont pas que du remplacement qui ne sont pas que d'un mari qui accepte effectivement d'être aussi que sa femme aille assister à une réunion et que lui puisse céder aussi son fauteuil donc il y a en fait c'est extrêmement riche ce questionnement et je crois qu'il nous concerne absolument tous on a répondu à combien de questions là ? c'est vrai que c'est la question du quota finalement qui est intéressante parce qu'on l'a vu en politique on a vu en agriculture avec les chambres d'agriculture donc est-ce qu'il faut franchir un pas dans les conseils municipaux en politique au sens large je ne parle pas de l'Assemblée nationale je parle aussi évidemment dans les collectivités territoriales donc est-ce qu'il faut en passer par là ? par l'obligation par la coercition la coercition c'est pas joli mais les quotas pourquoi pas si ça peut aider pourquoi pas parce qu'en l'occurrence s'il n'y avait pas eu les quotas dans les champs d'agriculture où en serait-on aujourd'hui ? c'est la question oui c'est sans doute mais après il faut rester et c'est ça c'est en fait dans la durée qu'il y ait effectivement une représentativité dans la durée que ça ne soit pas un one shot non plus je pense que l'étape dans laquelle on est aujourd'hui c'est que le travail a finalement été fait sur tout ce qui est sous contrôle public je ne sais pas si le terme est bon mais les chambres d'agriculture qui sont sous l'autorité du préfet les conseils municipaux les élections publiques il n'y a pas à discuter il y a une règle c'est comme ça il n'y a pas de coercition possible parce que ça doit être respecté on ouvre aujourd'hui le domaine de l'associatif du syndical du mutualisme enfin des endroits c'était dit dans les entreprises cotées la parité est de rigueur dans les entreprises non cotées les coopératives ce n'est pas une obligation donc nécessairement la coercition elle intervient à un moment donné parce que dans l'associatif ou le syndical qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas respecté il y a des tas de statuts des tas d'organisations où des choses sont écrites dans les statuts et ne sont pas pour autant respectées donc il faut bien qu'à un moment donné il y ait des mesures qui obligent les gens et là ce n'est pas l'état qui l'imposera l'état dit en gros dans votre domaine débrouillez-vous enfin moi je n'ai pas et voilà c'est une piste je voudrais peut-être une moi c'était plutôt une remarque en fait parce que je trouve que ce film il donne plein d'optimisme en fait ça montre aussi c'était pour reprendre une des phrases c'est qu'en fait il faut prendre sa place il faut y aller et je pense que les femmes elles ont besoin de modèles aussi je pense qu'il faut être optimiste mais il faut leur laisser la place il faut leur donner envie est-ce que vous avez des modèles vous avez des agricultrices qui vous ont donné envie peut-être de passer le pas ? ben oui Anne-Marie influenceuse Anne-Marie voilà non mais quand on voit des femmes qui ont un parcours syndical toute une carrière c'est inspirant quand même à une époque où la place il fallait vraiment aller la chercher donc je trouve qu'il est vraiment positif ce film c'est vrai que la remarque sur l'inspiration c'est intéressant je pense que peut-être les jeunes agricultrices qui voient ce film ça leur donne peut-être envie de s'engager on parlait de l'engagement la difficulté de l'engagement déficit Anne-Marie Gabrielle tu es prête à vibrer vas-y je suis prête moi je dis quota cata alors bon ça s'explique mais en politique en politique vraiment on a érigé cette loi et moi j'aimerais mieux repartir sur les paroles qui ont été dites par Anne par Muriel moi j'aimerais mieux que les femmes et aussi par Christian que les femmes trouvent leur propre chemin pour leur motivation et leur passion il n'y a rien de tel de rencontrer de vraies personnes qui travaillent dans l'agriculture pour ne pas dire agricultrice et qu'elles soient d'origine ou pas agricoles parce qu'aujourd'hui on trouve des personnes magnifiques moi ce qui m'intéresse les français agriculteurs par exemple mais ailleurs aussi ce qui m'intéresse c'est de trouver les personnes qui ne sont pas obligatoirement nées dans le milieu alors celles qui sont nées dans le milieu je suis une je suis née dedans mais il y a autant de passion donc je préfère avoir des personnes qui sont motivées et passionnées qui trouvent leur voie et qui donnent qui ont envie de donner leur voie y compris à l'agriculture et pas simplement dans le milieu sportif ou autre mais vraiment dans l'agriculture parce qu'on a besoin d'elle plutôt que d'amener des quotas parce que pour moi là j'ai des exemples à donner mais franchement je ne les exposerai pas en public mais il y a des quotas cata t'es d'accord avec moi ? enfin je veux dire parfois on a dit il faut autant de femmes le quota peut être aussi une façon de faire avancer les choses dans les grandes entreprises ça a marché donc peut-être au départ on n'a pas forcément des personnes je ne sais pas si ça a vraiment marché mais moi je serais mitigée aussi oui 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 on sent bien que cette question elle pourrait faire débat elle pourrait faire une heure de débat je ne l'ai pas avancé comme une réponse je me suis posé la question c'est à dire que que se serait-il passé dans les champs d'agriculture si à un moment il n'y avait pas eu les quotas je pose la question oui alors j'avais exclu de ma tête je parlais vraiment à la politique parce que voilà j'en étais pour la je pense que dans les champs d'agriculture ça a sûrement permis de bouger un petit peu les choses mais le fait d'être à 33% ou à 50% ça m'énerve je trouve que il faudrait qu'on puisse atteindre mais bon sûrement ceux qui l'ont décidé avaient leur raison mais qu'on puisse atteindre ce bon quota dans un temps correct parce que tout d'un coup imposé là je me dis des fois on a éliminé et je pense que ça serait vrai dans l'autre sens si on avait tout d'un coup plus de femmes et qu'on dise il faut des hommes alors ça serait quota cata dans l'autre sens je ne vise pas les femmes je ne suis pas anti-féministe loin de là on peut le prouver Anne-Marie je t'invite à nous rejoindre dans le groupe de travail il y aura des sessions travail tu as juste devant toi Marine Nostreau qui a aussi un avis sur le sujet mais on ne pourra pas bien sûr débattre aujourd'hui c'est un sujet à part entière les quotas faut-il avoir les quotas pour faire avancer les choses ou est-ce que c'est plutôt bloquant je voudrais on va devoir malheureusement s'arrêter là je voudrais juste non en fait une dernière petite réaction de Agnès Poirier qui est présente ici alors Agnès Poirier est réalisatrice du film Nous paysans qui a fait 5 millions de téléspectateurs qui a vraiment permis d'ouvrir une fenêtre sur le monde agricole au grand public Agnès Poirier vous l'aviez peut-être déjà vu ce film est-ce que je l'avais déjà vu il y a un lien quand même entre nous paysans moi agricultrice c'est un prolongement c'est quoi le lien entre vos deux films c'est quoi pour vous bonjour bonjour Delphine bonjour en fait moi j'ai retrouvé ce que j'ai aimé la matière que j'ai aimé travailler dans nos paysans l'archive l'histoire racontée par celles et ceux qui l'ont vécu et mais j'ai aussi retrouvé un peu des échos du film que j'ai fait après qui s'appelle l'installation où je voulais parler de la transmission et je voulais que que ce soit une transmission à une femme dans le film il y en a deux donc voilà c'est deux fois plus de femmes et donc moi je c'est une écriture évidemment que j'aime comment raconter l'histoire à travers à travers les témoignages et j'ai essayé en plus pour nos paysans j'ai essayé de joindre Michou Marcus et je sais pas j'ai laissé des messages et j'ai jamais une réponse donc donc je suis très j'étais très contente de la voir et de la revoir aujourd'hui sur les j'amplifierais ce que tu dis Delphine sur le sur sur les jeunes femmes et le congé mat parce que les chiffres sont sont c'est quand même problématique je crois qu'elles sont enfin je crois que c'est que 50% des femmes enceintes qui arrivent à prendre un congé mat en agriculture si vous cherchez si vous cherchez une opération enfin quelque chose pour mobiliser le congé maternité c'est ça concerne les hommes et les femmes les femmes évidemment en premier mais parce que elles le vivent mais je pense que le fait que il y ait que 50 ou 60% des jeunes femmes qui arrivent à prendre un congé mat parce qu'il n'y a pas de remplaçant je trouve que ça c'est vraiment c'est quelque chose qui mérite de se de se pencher dessus de se mobiliser et pour prolonger Agnès sur ce que vous dites c'est qu'effectivement c'est un sujet qui a été abordé à chaque débat post-projection les femmes en parlent tout le monde en parle on va devoir s'arrêter là merci beaucoup on peut les applaudir merci à vous aussi d'avoir été actifs alors nous sommes en plus en retard je vous demanderai du coup de partir de partir directement si vous voulez discuter ce sera sur le trottoir parce que là en fait les portes sont censées être déjà fermées je suis désolée pour cet aspect pas très sympathique en tout cas merci beaucoup pour votre présence votre participation et puis à très bientôt pour votre présence pour votre présence et puis pour votre présence